Et salut tout le monde, aujourd'hui on est à 1600 mètres, c'était pas du tout prévu d'être là, je suis en gravel, je vous explique tout On est à Rembrin pour 4 jours de stage, on est ici pour manger un maximum de T-plus afin de peaufiner ma préparation Et je vais faire le tout avec mon tout nouveau gravel afin de perfectionner ma position pour les event gravel qui arrivent Et aujourd'hui je vais profiter de cette journée de stage pour vous partager comment je filme mes vidéos Vous êtes très nombreux à me demander tout le temps avec quoi je filme Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi sur comment je réalise mes vidéos et surtout avec quel matériel Comment je filme mes vidéos sur le vélo en caméra embarquée Pour ça j'ai plusieurs solutions, en général j'utilise deux caméras afin d'avoir plus d'autonomie Parce que du coup celle-ci en général elle tient 1h50 en 4K, celle-ci elle tient 1h30 Donc en fait les deux réunis me permettent de simplement filmer toute la course Donc la One RS qui va pouvoir filmer tout le cockpit ainsi que le compteur et vraiment vous mettre dans une sensation d'immersion Et ensuite pour la deuxième je mets une Ace Pro juste en dessous Ce qui permet d'avoir le point de vue aussi que vous avez l'habitude de voir sur mes vidéos de course De temps en temps je mets la Ace Pro aussi à l'arrière Ce qui permet d'avoir le point de vue de face des cohorts qui me suivent Et ensuite j'ai un deuxième setup Donc ça c'était le setup plutôt pour les guidons plats Et pour les guidons ronds J'utilise donc le même setup que j'utilisais avec la X3 pour me filmer quand je suis tout seul en vlog Mais en course l'idée c'est pas de vlogger L'idée c'est d'avoir un setup qui soit léger et pratique Donc du coup je mets le setup à l'envers sur un guidon rond ça fonctionne On met l'ARS juste ici Et ensuite même chose on met une Ace Pro juste là Et du coup ça me permet d'avoir le même setup Sur un vélo avec un guidon rond Que sur un vélo à guidon plat La dernière possibilité c'est la GO3 C'était toute petite caméra Alors normalement il faut mettre l'aimant juste en dessous le t-shirt Et en fait ça permet de tenir la caméra comme ça Et d'avoir des points de vue qui sont immersifs En plus de ça elle est aimantée Donc vous pouvez vraiment la coller n'importe où Elle est minuscule Elle a une autonomie de 40 minutes il me semble Donc c'est un peu plus court mais pour vlogger c'est largement suffisant Et en fait après vous la collez n'importe où Et c'est hyper pratique Et en plus de ça c'est hyper discret Donc quand on cache l'aimant ça donne ça Et au final vous pouvez le porter au quotidien C'est hyper discret et personne la voit En vrai ça passe vraiment incognito Et sur les vlogs après vous pouvez vlogger Vous pouvez vous en servir comme ça C'est stabilisé comme toutes les caméras Insta360 Et au final ça a vraiment un super rendu Et l'avantage vu qu'elle est aimantée Vous pouvez vraiment la coller n'importe où Et aller chercher des points de vue Qui sont vraiment hors du commun des habitudes Donc c'est vraiment trop trop cool Et de toute manière si l'une de ces caméras vous intéresse Je vous mets le lien dans la description C'est un lien d'affiliation Ca peut m'aider aussi à faire vivre cette chaîne youtube Donc je vous mets le lien dans la description Vous allez vraiment aller cliquer dessus Au moins aller découvrir les caméras Que Insta360 propose Et moi ça m'aide dans le développement de cette chaîne youtube Autant en cours je pense que j'apprécierais un peu moins ces routes Avec autant de dénivelé Mais là à l'entraînement avec le braquet adapté C'est juste un pur kiff Regardez, rouler avec des paysages comme ça Bah j'ai pas l'habitude Mais vraiment c'est incroyable Je suis trop content d'être là Et pour le coup on est à peine parti de l'hôtel Et ça monte déjà Bon ça fait un kilomètre qu'on est parti On est déjà dans le premier col de la journée Donc autant dire que ça réveille On a des courbatures d'hier quand même Parce que hier on a fait une sortie de 6h Et aujourd'hui on enchaîne avec une sortie qui va être un peu moins longue L'objectif de ces 4 jours dans les autres Alpes C'est de faire du dénivelé Travailler un petit peu en altitude Mais surtout de pouvoir rouler dans des cadres magnifiques C'est toujours plus motivant et agréable Comme ça on accumule des heures de sel Dans des dénivelés qui sont difficiles Qui m'obligent à faire des efforts un peu plus conséquents que chez moi Dans l'optique que quand je reviendrai vers chez moi Ça sera plus simple, je serai plus fort Et j'espère que j'irai fâcher des bons résultats sur les courses Et pour le coup au niveau cadre Au tour d'un lac qui est magnifique D'ailleurs hier on a monté le col de Vars Et on était entourés par la neige Je vous laisse avec les images C'est rigolo C'est la première fois que je roule dans des routes enneigées comme ça C'est incroyable Le contraste entre le soleil Et la neige tout autour de nous C'est trop trop kiffant Franchement Bonne expérience C'est trop fort C'est parti ! Je fais tout ce stage avec mon gravel. Alors, il faut que je vous explique pourquoi. Dans un premier temps, le but, c'était de peaufiner ma position. Comme vous vous en doutez, je viens juste de le recevoir, le vélo. C'est donc un cycle Léon Larrage. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail. Mais ce vélo, je n'ai pas pu beaucoup rouler avec. Donc, du coup, l'idée, c'est de peaufiner ma position, qui n'était pas vraiment optimale quand je l'en suis servi pour la première fois à Paris-Roubaix, afin d'être le plus posé possible, le plus confort, mais surtout le plus performant possible, pour les grosses échéances qui arrivent prochainement. Ensuite, deuxième chose, c'est que samedi, je participe au championnat original Gravel. Donc, il fallait absolument que je roule avec ce vélo-là avant samedi. Mon corps qui soit habitué un maximum à ce vélo-là. Dernière raison, j'aurais pu mettre des roues de route sur ce vélo Gravel. Comme ça, j'aurais eu la position du Gravel, mais le confort des roues de route. L'avantage de ces pneus de 38, c'est que de 1, ça me permet d'être beaucoup plus en effort. Vous vous en doutez bien, avec des pneus de 38, avec des crampons dans les cols, je suis un petit peu collé, mais ça m'oblige à mettre des watts. Et ça, c'est une super chose, parce que du coup, je force sans même m'en rendre compte. Je n'ai pas le choix, en fait, pour rouler. Et seconde chose, vu que je suis avec Noémie, qui a moins de niveau que moi, ça permet d'équilibrer les niveaux. Elle, elle a des roues de route, donc du coup, elle n'est pas désavantagée là-dessus. Moi, je prends un gros désavantage, ce qui permet d'équilibrer un peu les niveaux et de rouler plus ou moins à la même vitesse. Et d'ailleurs, ce qui est marrant avec le Gravel, c'est que dès qu'il y a des chemins sur les côtés, on peut y aller. D'ailleurs, je l'ai fait hier. Bon, ça va faire 6 km qu'on est parti de l'hôtel. Toujours dans le col, je vois le sommet. Par contre, je ne vois plus Noémie. Donc du coup, je vais faire demi-tour, je vais aller la chercher. C'est ça qui est pratique dans l'école, c'est que chacun monte ses cols à sa vitesse. Et puis une fois que je suis arrivé en haut, hop, je fais demi-tour, je vais la chercher. Et ça me fait quelques kilomètres de montée en plus à réaliser après pour remonter le col que j'ai redescendu. Allons la chercher. C'est juste beaucoup trop beau autour de nous. Je suis vraiment un enfant en fait. Allez, on fait demi-tour. On met un petit plateau. Et on recommence. Et après les montées, les descentes, c'est de réconfort. Bon, je ne sais pas toi, mais je regrette un peu moins mon cul-sarlon là. La descente, c'est fait moins mille. C'est ça qui a le vélo le plus adapté. C'est pas toi. Ah, la route là, elle est pourrie. Elle est en travaux. Mais là, c'est gravel. Elle a mis à pousser le vélo là-bas. Elle n'a pas vraiment le braque adapté. Moi, je suis bien content d'avoir un 36 à l'arrière et d'avoir un plateau de bébé devant. J'ai été conseillé par mes canaux de cycle Léon, qui sont donc experts en gravel, forcément, plus que moi qui débute. Et du coup, je les ai écoutés. Et je ne suis pas peu fier. Parce que c'est top. Globalement, là, on est au douzième kilomètre. On a déjà 500 mètres de dé plus. Pour vous faire un comparatif par rapport à chez moi, 500 mètres. Pour avoir 500 mètres, il faut faire au moins 70, 80. Voire même si on veut éviter les côtes, on peut faire plus de 100 kilomètres sans avoir 500 mètres de dé plus. On a déjà 500 mètres à 12 kilomètres. Donc, autant vous dire que pour nous, ça monte. Bon, on fait une petite pause dans un endroit sympa. On est en train d'étudier un peu le circuit. Parce que c'est un peu difficile pour Noémie. La sortie d'hier a été dure. Donc, on est en train de modifier le circuit. C'est ça, l'avantage d'être en vacances. C'est qu'on peut improviser. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte le parcours. Je pense qu'on va faire un demi-tour après la montagne. Et je vais ramener Noémie. Et après, je vais aller tenter. Il y a une giga montagne en gravel. Ça me tentait bien, mais il n'y avait pas le temps dans le planning. Du coup, le temps se libère. Donc, je vais peut-être aller faire ça. C'est d'ailleurs l'occasion de vous présenter mon tout nouveau vélo gravel. Le Léon 88 Larage. Équipé avec des Léjane Louise et des pneus Panaracer. Donc, les Gravel King. Et du coup, vous montrer le setup que j'utilise pour faire ce point de vue. où on a l'impression que je suis filmé de l'extérieur, eh bien, tout simplement, cette barre 360 qui me permet comme ça d'obtenir ce point de vue assez unique qui rend vraiment trop trop bien pour se vlogger tout seul. Et en plus de ça, ça permet de mettre un micro et donc d'avoir un son qui est quand même mieux que le vent qui tape dans le micro. On a déjà roulé dans un endroit pire que ça. Du coup, il nous reste 40 bornes environ pour retourner jusqu'à l'hôtel. Je dépose Noémie. Du coup, on annule le tour du lac et on va aller faire du gravel pur et dur. Là, on est dans un mur, mon ami. Je crois que tu ne vas pas réussir à la montée, c'est là, Nono. Je ne veux pas être défaitiste, mais même moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh la vache ! Ah, ça y est, Nono, pied à terre. Ah, c'est là, elle fait mal. Combien de pourcents là-dedans ? J'ai entendu un chien. C'est beau, il est dans sa cage. Quelle vie ! Qu'est-ce qu'on s'impose, les gars ? Allez, Nono. Oh la, gros chien là-bas. Je kiffe ma vie en vrai. Bon, allez, première sortie terminée. On arrive à l'hôtel tranquillement. On va pouvoir se poser et manger tranquillement. Bon, ça y est, nous revoilà à la robé hier. On va se poser. Finalement, on va changer le plan du changement de plan. Je vais la jouer en bi-quotidien. C'est-à-dire que je vais manger avec Noémie ce midi. Je vais faire une petite sieste, profiter un petit peu quand même des vacances. Et ensuite, je repartirai rouler et j'irai faire ce fameux col gravel qui sera à l'auteur de ses promesses, je pense, avec en seulement 10 km, plus de 1000 de D+. Je ne sais même pas si, franchement, c'est gravissable. Gravi. Est-ce que c'est montable ? Est-ce qu'on peut le monter ? Comment on dit ça ? Ça va être bien sympa. Je n'ai jamais organisé une sortie gravel à l'arache comme ça, c'est une première, donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Bon, maintenant, on change vite fait, on va aller chercher à manger parce qu'il commence vraiment à faire faim. Je ne sais pas c'est quoi le plus dur entre faire du vélo et monter des marches. Je pense qu'il fait plus mal aux jambes de monter des marches. C'est dur, la vie. Quelle vie de sportif. On va où, du coup ? Manger ! On mange quoi, alors, du coup ? Je ne sais pas, un truc sain. Un truc quoi ? Sain. Je ne connais pas. La vraie question, c'est est-ce que vous aussi, quand vous venez de finir une sortie de vélo, vous avez envie d'aller tout manger, là ? Prendre n'importe quoi, tout ce qui est gras, là ? Parce que moi, un peu. Mais du coup, quand même, on essaie d'être raisonnable et on prend des trucs qui sont plutôt OK. J'ai quand même encore quelques kilos à perdre afin d'être au top. Donc, voilà, on ne peut pas trop abuser non plus, quoi. Moi, je prends aussi une pile pour changer ma pile de cardio parce que soit je ne respire pas quand je suis sur le vélo, soit il n'y a plus de pile. Donc, comme ça, au moins, je pourrais voir mes stats cet après-midi et pour les courses de ce week-end. C'est bon, mon cœur va battre de nouveau. Mon cœur, il bat pour toi, bébé. Non, non. Non, il bat pour Sijima. Bon, ça y est, on est de retour. La pasta box est chaude. Regarde les images de ce matin. Toujours très curieux de voir ce qui s'est filmé. Et maintenant, on va manger avant de faire une petite sieste. Et ce qui est incroyable, avec les caméras comme la RS, c'est qu'on peut vraiment aller chercher en 360. Donc, en fait, tu appuies sur la caméra et ça filme absolument partout. A la fois ton visage, si tu veux discuter avec la caméra. A la fois devant toi, si tu veux montrer quelque chose. Et avec la X3, c'est pareil. Avec le setup que j'utilise pour vlogger, on a vraiment cette caméra qui est déportée du vélo. Et qui permet du coup d'avoir cette impression de quelqu'un qui nous filme. Comme si on était avec un cadreur alors que finalement, on est complètement seul. Et pareil, on peut voir soit notre visage, soit le décor autour de nous. Et vraiment pouvoir profiter de l'intégralité de ce qui s'est passé une fois sur la table de montage. Mais avant de partir rouler, je vais mettre la sortie, le tracé GPX sur mon compteur. C'est hyper simple avec l'application de Sigma. Et du coup, après, tu n'as plus qu'à lancer le tracé et à suivre le parcours. Bon, allez, c'est parti. Là, j'ai pris le setup pour filmer le plus light que j'ai. C'est-à-dire le setup que j'utilise en course. Avec la RS qui est juste ici. Qui permet vraiment de voir tout mon cockpit et mon visage. Et ça, c'est cool. On part pour cette sortie qui peut paraître ridicule. Parce que 30 km prévu au programme. 30 km avec près de 1000 de D+. Autant vous dire que ça va être un vrai calvaire. Allez, je quitte la grande route et j'attaque la montagne. Alors, pour l'instant, on est dans des routes. Mais avec le maintenant, il y a 10 bornes de montée. 1000 de D+. Ce qui est énorme, on ne vous rend peut-être pas compte. Mais 1000 de D+. Chez moi, pour faire ça, même en 120 bornes, je ne le fais pas. Donc là, en 10 bornes, imaginez bien que ça va être un supplice. Mais j'ai vraiment envie d'arriver en haut. Parce qu'en haut, il y a un paysage qui a l'air incroyable. Oh, il y a un chien. Tiens, pas de chien. Allez. Wow. Ok. Là, mon cœur est monté plus haut que pendant une course efficace. Depuis que j'ai mon compteur Stigma, je vous avoue, j'ai l'assoir de faire des petits tracés comme ça à l'improviste, inventer des parcours et découvrir dans des endroits comme ça, quand on est en vacances, des nouvelles routes et des paysages plus ou moins incroyables. Pour l'instant, on a une grande ligne droite sur route. Ça me permet d'enchaîner mètre après mètre un peu plus facilement que si c'était du gravel. Mais j'imagine qu'à un moment, la route va s'arrêter pour laisser place au chemin. Bon, là, au compteur, on affiche des portes qui vont être terribles. Ça semble bien, bien droit, mais dans le mauvais sens. Bon, dans un kilomètre, on arrivera apparemment à une abbaye qui est donc accessible en voiture. Ça veut dire qu'on a encore un kilomètre de route. Je pense que là, on est au plus haut par rapport à la route voiture. Il y a un parking. Je pense qu'on est au sommet. Il y a l'abbaye, il y a le panneau de l'abbaye là. Ah oui, l'abbaye est juste là. On va aller la voir. En vrai, on n'a que ça à faire. On est en vacances. Allez, allons voir l'abbaye. Bonjour. Bon, voilà, on est à l'abbaye. À mon compteur, j'ai 9 kilomètres seulement et j'ai déjà quasiment 500 mètres de D+. Ce qui est monstrueux. On a fait la moitié de la sortie. Donc, c'est-à-dire qu'il reste la moitié à faire en très peu de kilomètres. C'est-à-dire le temps d'arriver au sommet, tout simplement. Mais j'ai déjà 250 watts de moyenne. Tout simplement parce que c'est tellement pentu que je ne peux pas rouler moins vite. J'ai un 31 à l'avant et un 36 à l'arrière. Et pourtant, je ne peux pas rouler moins vite. Je suis à 6-7 kilomètres dans certaines pentes qui sont vraiment hardcore. Et là, on a fait la partie la plus facile, c'est-à-dire la partie sur route, la partie touristique, on va dire, qui permet de mener à cette abbaye. Bon, ça y est, on attaque la route forestière Les Plates, forêt dominicale de Baud-Codon. Donc là, on va enchaîner avec des sentiers battus. Donc, ça va être sympa. C'est parti. Je ne sais pas si vous voyez sur mon compteur. Là, on attaque les tout premiers lacets depuis le début de cette montée. Et en général, quand on a des lacets, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dénivelé. Et là, je vous avoue, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je le ressens bien à la jambe. Ah, c'est des beaux sentiers. Franchement, j'ai bien fait passer par là. C'est le genre de moment où mon 31 et avant, mon 36 et derrière, il est utile. Fait que je me dis que je comprends mieux pourquoi il y en a, ils ont des 53 à l'arrière. Et comme vous pouvez voir avec le compteur, on n'est pas encore arrivé en haut. On voit le sommet sur mon compteur. C'est déjà un bon début. Ça veut dire qu'on n'est pas si loin que ça. Il nous reste encore beaucoup à gravir. Et plus on monte, plus la route se dégrade. Regardez, comme vous pouvez voir. En fait, il y a des chutes de pierre qui arrivent de là-haut, je pense, et ça dégrade la route. Elle est un peu moins entretenue que les routes habituelles. Mais en même temps, c'est ça qu'on est venu chercher. Allez, ça y est, on attaque les chemins. Après, maintenant, il n'y a plus de coudron. Donc, est-ce que je vais arriver au sommet ? Est-ce que c'est praticable ? Eh bien, on va découvrir ça ensemble, les amis. C'est ultra physique, mais c'est hyper kiffin. Bon, là, on attaque un autre entrée. Voilà. Ça roule, ça ? Hop. Et c'est reparti. Du coup, on continue de grimper. Ça fait de plus en plus frais parce qu'on monte notre attitude. Petit point de vue. Bien sympa. Tout ça en vélo. On vient d'en bas. Et il nous reste encore une bonne partie à monter, les amis. Ouais, une bonne, bonne partie. Regardez en bas ce qu'on voit. C'est l'abbaye de tout à l'heure. Vous imaginez ? On a bien monté déjà. Je ne sais pas à quelle attitude on a exactement, mais regardez, il commence à avoir de la neige. C'est incroyable. Je trouve ça trop stylé pour pouvoir rouler de la neige comme ça. Je vais me casser avec elle, vous allez voir. Voilà. Un bout de bois. Mais bon, il ne faudrait pas que j'arrache le derrière ici parce que là, c'est vraiment bien. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est à quasiment 1600 mètres d'altitude. Sur l'ordinateur, c'était annoncé à 1630. Donc là, on est quasiment au sommet. Et puis, vous pouvez le voir avec mon compteur que là, on va rester à peu près à la même altitude. On va un peu contourner la montagne avant de redescendre. Et que c'est trop stylé de rouler comme ça et d'amener le tour. Même si ça monte beaucoup. C'est vraiment une superbe expérience que je vous recommande. Et regardez comment c'est calme autour d'un autre. Le coup de nouveau, les oiseaux, est beau. Ça y est, on arrive au moment où on traverse l'eau. On est au pont de la grande cabane. Ça sera sûrement le point le plus haut de cette sortie. Même si je crois qu'on peut grimper encore un petit peu. Quitte à être venu aussi loin, aussi haut dans la montagne. On va essayer de voir là où le GPX nous emmène. Sur le GPX, j'avais mis le point le plus haut. Qui était affiché sur Strava. Donc, hop là, ça passe. Donc, on va essayer de voir. Piste, c'est beaucoup de pistes piétonnes là. Ah oui. Je crois qu'on va avoir un beau point de vue, les amis. Ah, avec ça. C'est incroyable. C'est bien fait. Pour 100 mètres. Je pense que si j'étais parti ce matin avec Noémie ici, on aurait continué vers le sommet. Mais là, ça va peut-être être un peu long. Bon, les amis, on va être raisonnable. On ne va pas aller plus loin de toute manière. Je pense que c'est à peine pratiquable. Bon, bref, on ne saura jamais. On est à plus de 1600 mètres d'altitude. Monter avec nos petites jambes et ça, je ne suis pas peu fier. C'est vraiment trop cool. Et du coup, on a une vue splendide derrière nous. Franchement, c'est un kiff. Donc là, il nous reste une dizaine de kilomètres qui vont descendre jusqu'à l'hôtel. Donc, ça va être incroyable. On va faire un petit peu de pilotage maintenant qu'on a fait la partie physique. Et ça, ça va me faire kiffer aussi. Mais avant de redescendre, je vais me faire ma meilleure barre Oversteam. D'ailleurs, je suis en profite pour remercier Oversteam. J'ai été nombreux aussi à me demander si j'avais un code promo. Effectivement, le lien est dans la description. Sous-titrage ST' 501 Et avant que la vidéo se termine, je vous invite à aller checker les caméras Insta360. Voir à laquelle vous correspondrez le mieux. Vous avez pu voir dans cette vidéo les 4 caméras que j'utilise au quotidien pour réaliser mes vidéos. Je vous mets le lien juste dans la description. Je compte sur vous pour aller voir. Bon, ça y est, je suis rentré à l'hôtel La Rebeillère. Et que je vous ai tenu à remercier parce qu'ils nous ont invités durant ces 4 jours. C'est donc grâce à eux que j'ai pu faire ce stage d'entraînement qui, je l'espère, sera bénéfique pour la suite de la saison. Mais encore une fois, merci à La Rebeillère.